Après plus d'un an de contestation populaire, les Algériens se prononcent ce dimanche sur une révision constitutionnelle censée poser les bases d'une nouvelle Algérie. Si la victoire du Ouïe ne fait guère de doute, le principal enjeu est la participation. Elle était très faible déjà à la mi-journée. La date du référendum n'a pas été choisie par hasard. Le 1er novembre marque l'anniversaire du début de la guerre d'indépendance contre la puissance coloniale française. J'ai voté pour que les pratiques anciennes soient révolues à jamais et pour que la paix, la concorde, la stabilité, l'union, la solidarité reviennent au pays pour une Algérie nouvelle développée avec sa jeunesse. Aujourd'hui nous assistons à l'ouverture d'un nouveau chapitre. C'est au peuple et au peuple seulement d'avoir le dernier mot et nous allons découvrir quel est-il. Tout le monde est heureux quand la souveraineté revient au peuple. C'était l'une des principales revendications de la guerre d'Algérie et ensuite de ce mouvement populaire. Problème, ce référendum souffrait avant même le début du vote d'un déficit de légitimité. Les opposants dénoncent la répression dont ils font l'objet et les partisans du Irak, le mouvement populaire qui a conduit l'ex-président Bouteflika à la démission, boycotte ce référendum. Si la nouvelle constitution met en avant une série de droits et de libertés, elle maintient l'essentiel d'un régime ultra-présidentiel et élargit même les prérogatives de l'armée. Pour les partisans du Irak, ce référendum n'est donc qu'un changement de façade. Il réclame avant tout une profonde rupture avec le système politique en place depuis l'indépendance.